C'est la flûte. La flûte qui introduit l'oiseau dans Pierre et le loup, le Prokofiev. Bon, le son qui sort de cette flûte, c'est une onde de pression. Donc c'est un phénomène atmosphérique. L'onde de pression, on peut la mesurer avec un microphone, simplement, et vous pouvez visualiser l'onde de pression. On va le faire tout de suite. Et nous allons voir que c'est une magnifique entrée en matière pour comprendre l'ensemble des mécanismes et des fluctuations climatiques depuis l'échelle de la seconde jusqu'à l'échelle de plusieurs millions d'années. Et donc c'est à travers ce voyage que je vous invite aujourd'hui. Alors voyons un petit peu cette onde de pression. On va démarrer par elle. Donc, la visualis, avec un programme, vous trouvez ça sur Internet. Vous avez différents battements. Et nous allons nous concentrer sur cette dernière note ici. Dernière note jouée par le flûtiste. C'est un son pur, assez pur. Et si on agrandit l'onde et qu'on regarde finalement de quoi elle est composée, si on regarde de quoi le signal est composé, eh bien, elle ressemble approximativement à une vague. C'est ce qu'on appelle mathématiquement un signal périodique. C'est le même signal qui se répète. Alors, dans le cas de figure ici, les unités sonores, les unités de temps, pardon, sont données. Elles sont exprimées en secondes. Donc, ce que vous avez dans ce cas-ci, c'est environ 8 battements sur 1 centième de seconde. Donc, ça vous fait 800 battements par seconde. 800 hertz, comme on dit en musique. Donc, c'est pratiquement à l'as, si vous perchez. C'est une note même difficile à atteindre pour les femmes qui ont une voix aiguë. Mais c'est important de voir ici que nous avons un signal qui, finalement, ressemble à un sinus. Alors, les signaux périodiques, c'est quelque chose que vous trouvez très facilement dans un laboratoire, qui est très facile à produire en laboratoire, et que vous trouvez finalement très rarement dans la nature. On va essayer de comprendre pourquoi. Première chose à comprendre et à voir, il faut faire appel à un petit peu de mathématiques, c'est que, si vous avez un signal périodique, vous pouvez simplement dire que, voilà, vous avez une onde qui se mesure en fonction du temps, la variabilité, et que cette onde, vous pouvez simplement la résumer, exprimer son existence, par le fait qu'il s'agit d'un signal qui a une certaine amplitude, une certaine grandeur, si vous voulez, et une certaine fréquence. Donc, on va le représenter sur le diagramme ici en dessous, ça représente la puissance, en fonction de la fréquence, comme étant une certaine amplitude. Alors, ce que les mathématiques vous enseignent, et ceux qui ont suivi le cours l'an passé, de Jean-Louis Mijot, vont revoir une partie de la matière, c'est que, si vous additionnez les signaux périodiques entre eux, vous pouvez créer à peu près n'importe quel signal. À peu près, il y a quelques règles de maths derrière, mais, peu de choses près, vous allez pouvoir créer des signaux qui sont de plus en plus complexes. Deux signaux, trois périodes, quatre, cinq, six, sept, huit, et vous avez, au bout du compte, un signal qui ressemble pratiquement à du bruit. Alors, dans ce cas 6, finalement, c'est encore un signal relativement simple, en réalité, parce qu'il est simplement composé de huit fréquences. Alors, les mathématiciens vous expliquent que le graphe du haut ou le graphe du bas, expriment la même information, ce sont ce qu'on appelle les représentations duales. Un petit peu abscons, simplement, pour signifier que la même information est représentée de façon différente. Alors, ce qu'on a peut-être tendance à croire, en tout cas, moi, je le croyais avant de préparer cet exposé, c'est qu'à priori, la représentation d'un signal en fonction du temps est quelque chose d'un peu plus intuitif, plus facile à reconnaître. Et on va voir, en réalité, que nous pouvons être très sensibles au spectre du signal. Et donc, lorsqu'on parle de variabilité climatique, parce que, ici, c'est encore que le son d'une flûte, ce que nous analysons, mais lorsqu'on regarde la variabilité climatique, quand on parle de changement climatique, on peut s'intéresser à l'évolution du climat au cours du temps ou on peut s'intéresser à sa signature spectrale. Donc, cette diade d'introduction, elle vous met simplement en place, elle va vous donner l'outil de référence à l'aune duquel nous allons mesurer les variations climatiques. Alors, je vais reprendre le son de la flûte. Alors, le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure avec l'application, voilà, en fait, le même signal. Alors, il n'est pas exactement le même. La simple différence, c'est que sur la diade, que je vous ai montré, il était dessiné sur une échelle logarithmique. Ici, il est dessiné sur une échelle linéaire. Ce n'est pas très important. Et alors, avec ce qu'on appelle une transformée de Fourier, vous pouvez représenter le spectre du signal. Alors, dans le cas de la flûte, le signal apparaît finalement assez simple. Vous avez ce qu'on appelle des pics spectraux. Vous avez quatre composantes spectrales. Alors, ce n'est pas que la flûte est un instrument simple. Je ne voudrais pas faire injure aux flûtistes. Mais dans l'absolu, c'est quand même un objet, un artefact, c'est-à-dire un objet humain, qui a été conçu précisément pour générer des sons assez purs. Jean-Louis Mijot, encore, avait expliqué lors de son cours que, par exemple, le spectre d'un violon est beaucoup plus complexe encore que le spectre d'une guitare, qui lui-même est plus complexe que le spectre d'une flûte. Donc, en prenant la flûte, on a expressément choisi un signal qui est relativement simple. Maintenant, on pourrait le contraster avec un autre son. Je ne m'entends pas très bien, mais si vous prêtez l'oreille, j'ai voulu vous diffuser ces leçons d'une vague. Vous imaginez sur la plage. Alors, ce que vous entendez là, évidemment, c'est un signal beaucoup plus complexe, mais c'est un signal naturel. Ce n'est pas quelque chose qui a été généré dans un laboratoire. Vous vous installez au bord de la mer et vous écoutez les vagues. Alors, si vous regardez le signal, il a l'air beaucoup plus complexe immédiatement que celui de la flûte. Voilà un exemple, c'est la vague qui vient, qui monte. Et puis, si vous regardez son spectre, alors il n'est pas plat, en réalité. Il a l'air plat, vu l'échelle qui a été choisie ici. Alors, vous avez une composante de basse fréquence qui est simplement liée au fait que les vagues viennent et reviennent. Il y a quand même une certaine périodicité, si vous voulez. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que cet objet naturel qui est finalement le son d'une vague au bord de la plage est a priori beaucoup plus complexe que celui d'une flûte. Alors, la raison, elle est finalement assez simple à comprendre. Relation de physique, c'est la seule équation que nous verrons aujourd'hui. Et je pense que vous ne devriez pas lui faire obstacle. C'est le fait que la vitesse peut s'exprimer comme une longueur sur un temps. Alors, les ingénieurs et les physiciens adorent travailler avec ce genre de relation en réalité. Ce sont des relations de rapport d'unité. Ça vous enseigne quantité de choses. Vous pouvez étudier des théories extrêmement compliquées comme la théorie de la turbulence. Vous pouvez déjà faire un fameux bout de chemin en regardant les unités. Donc, la vitesse est une longueur sur un temps. Alors, dans le cas de la flûte, quelle vitesse parle-t-on ? La flûte pouvait mesurer un signal de pression sur un micro qui est fixe. Mais vous pouvez aussi visualiser un signal qui se propage dans l'espace. Et il va se propager à la vitesse du son, 330 mètres par seconde. Alors, comme la flûte a une longueur bien caractéristique, bien fixe, et bien comme la vitesse est donnée, et que la longueur de la flûte est donnée, et bien automatiquement, le temps caractéristique qui était ici à un huit centième de seconde vous est donné par cette simple relation. C'est aussi bête que ça. Donc, ça veut dire, ça c'est typiquement humain, évidemment, de faire des choses, de faire un objet avec une longueur bien déterminée, d'en faire beaucoup, les mêmes. Vous savez, une fréquence. La nature ne fonctionne pas comme ça. Si on réfléchit un petit peu à ce que c'est que le climat, toujours très compliqué de définir le climat en général. Ça, c'est... On va commencer par la vague. Je vais oublier cette part de l'exposé. Donc, si vous regardez une vague, déjà, il n'est pas nécessairement évident de lui donner une longueur caractéristique. Alors, oui, effectivement, vous avez typiquement une longueur de la vague. Et alors, les physiciens vous expliqueront que vous pouvez retrouver cette longueur en travaillant sur ce qu'on appelle la théorie de Kelvin-Helmholtz. Peu importe. Mais si vous regardez la vague elle-même, vous voyez quantité de structures avec des grandeurs différentes. Et donc, c'est pour ça que tous ces sons différents, ces fréquences différentes s'agglomèrent pour fournir le son de la vague, qui lui-même est très complexe. Alors ça, c'est une vague. Vous mettez les choses à l'échelle, vous pensez au climat entier. Il faut prendre du recul et regarder la planète. Donc, qu'est-ce que le climat ? C'est toujours très compliqué de définir le climat. Vous pouvez ouvrir des encyclopédies et sur Internet, c'est très difficile de trouver une définition du climat. Ce qu'on trouve parfois, c'est une définition du système climatique. Système climatique, c'est-à-dire finalement un ensemble de choses, un ensemble de composantes, de glace, d'eau, de terre. Toujours, c'est le groupement de l'hydrosphère, de la lithosphère, de la géosphère, de la biosphère. Ce que c'est fondamentalement, c'est un objet qui est structuré et qui est soumis à un flux constant d'énergie, qui est l'énergie solaire, bien entendu, principalement. Fourier, d'ailleurs, encore lui, pensait qu'il fallait absolument tenir compte du flux géothermique, celui qui vient de l'intérieur de la Terre. Et puis du flux qui vient du rayonnement des étoiles, alors ces flux sont effectivement mesurables, mais très faibles. Le flux principal énergiste qui alimente le climat, c'est le flux solaire. C'est la base. Donc, ce qui va se passer, bon, vous avez quantité de structures qui vont se développer. Nous en sommes. Nous vivons dans un climat et nous existons parce qu'il y a un flux d'énergie solaire. Les arbres en sont, les vagues en sont, la grande circulation océanique en est, les grands glaciers en sont. Donc, en fait, vous avez quantité de structures avec des échelles différentes. Donc, a priori, si vous écoutez le climat, ce que vous pensez entendre, c'est davantage le son complexe d'une vague que le son d'une flûte. Alors, il se fait quand même que vous avez dans le système climatique, non pas des flûtes, mais des composantes qui vont pouvoir résonner à des périodes déterminées. Alors, je vais vous en citer une. Et pour ça, je vais m'aider d'une vidéo qui a été préparée par le Met Office, britannique, qui voulait expliquer, je l'ai prise sur YouTube, et puis j'ai vérifié que j'avais le droit à l'utiliser, et qui a pour objet d'expliquer au grand public un phénomène que vous connaissez peut-être. Est-ce que cette image évoque quelque chose à quelqu'un ? Voilà, c'était ce que je voulais entendre. Donc, en fait, ce qu'on représente ici, alors, la DIA, même si elle est simplifiée, comporte quand même déjà pas mal d'informations. Donc, vous reconnaissez ici les côtes d'Amérique du Sud, l'Australie, les Philippines, et vous avez ici une coupe à la fois en profondeur de l'océan, ça ne représente pas tout l'océan, ça représente grosso modo ses 50 premiers mètres. C'est un beaucoup plus profond que ça, mais les choses intéressantes pour Eligneuse se passent dans ce qu'on appelle la couche mélangée, la couche de surface, et les différents traits de couleurs de façon assez intuitive représentent les bassins d'eau plus chaude et d'eau plus froide. Alors, il faut être relativisé, vous n'avez pas de l'eau à 5 degrés là-bas, mais vous avez ce qu'on appelle une piscine d'eau chaude qui va être à des températures de l'ordre de 27-28 degrés, ici des températures qui vont être 3-4 degrés en dessous. Elles sont représentées en bleu, mais enfin, on peut s'y baigner quand même. Alors, la situation classique, comme on disait, la situation au repos, a priori est la suivante, c'est que vous avez des vents dominants qui poussent les masses d'eau, qui pompent de l'eau en profondeur, qui vont créer finalement une région où l'eau est un petit peu moins chaude, et à l'inverse, vous avez du côté ouest, ce qu'on appelle la piscine d'eau chaude, parfois, une zone où l'eau est plus chaude, effectivement, et donc qui va également donner lieu à toute une série de phénomènes atmosphériques, ce qu'on appelle les phénomènes de convection qui eux-mêmes vont générer des nuages et des précipitations. Alors, ce que vous explique cette vidéo, on va continuer à la regarder, c'est que pour une raison qu'on n'explique pas, enfin, qu'on, a priori, qu'on ne vous explique pas, pas qu'on vous cache des choses mais qui sont un peu compliquées à expliquer en deux mots, les vents dominants ici vont s'affaiblir. Ce qui va permettre à cette piscine d'eau chaude de se propager davantage vers le Pacifique central et donc modifier la circulation atmosphérique locale. C'est ce qu'on vous représente avec ce diagramme. Donc, par exemple, on va vous expliquer que les zones de convection sont davantage au centre du Pacifique et vont éventuellement affecter les régimes de précipitation, surtout le bassin Pacifique. Donc ça, ce serait le phénomène El Nino. Alors, si vous voulez donc mesurer l'évolution du phénomène El Nino dans le temps, vous avez une bonne raison. Vous vous intéressez à la température de l'eau ou à la surface, en tout cas de la mer, dans cette zone du Pacifique central et regardez si, d'une année à l'autre, cette température est plus élevée ou plus basse. Alors, si on fait ça tout de suite, vous avez ce diagramme. Donc, vous avez en axe X, en axe des abscisses, les années, entre 1950 et 2016 ou 2015. Ce sont des températures en moyenne annuelle. Alors, il n'y a, ce n'est pas qu'on ait triché, mais enfin, c'est une façon de présenter les choses. C'est que toutes les données qui vous sont représentées ont été soustraites de la normale saisonnière. Donc, en fait, ce que vous avez, c'est que vous avez des anomalies par rapport à la température que vous attendriez si chaque année était la même. Donc, les différences de température, ici, sont de l'ordre de 2 degrés, entre une année chaude et une année froid. Donc, les années chaudes, entre guillemets, ce sont les années Ligno. Alors, vous reconnaissez peut-être pour ceux qui s'intéressent au phénomène Ligno, c'est l'année 98 et puis vous avez Ligno ici de l'année passée qui se représentent, sont marqués par des températures élevées. Alors, ce n'est pas le signal de la flûte, d'accord, mais ce n'est pas non plus le signal de la vague. Un signal qui a l'air a priori un petit peu plus périodique. Alors, le a priori un peu plus périodique, c'est quelque chose, évidemment, qui doit toujours inspirer la méfiance quand vous êtes un physicien parce que, oui, a priori, ça a l'air périodique, mais vous savez que votre œil, on a été formé, on a été sélectionné d'ailleurs dans la nature pour reconnaître des régularités. Donc, vous devez faire un test statistique ici pour savoir si réellement il y a une régularité, mais statistiquement, oui, en fait, vous avez dans ce signal quelque chose de quasiment périodique qui va se répéter d'une année à l'autre. Alors, je vais vous présenter ici un diagramme de spécialistes. Bon, je n'ai pas résisté à la tentation de le faire, mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Mais essentiellement, ce qu'on va faire ici, on va représenter c'est exactement le même signal que je vous ai montré, mais sauf qu'il est mis à une différente échelle. Et ce signal-là, vous pouvez le décomposer comme une somme de signaux qui ont des périodes différentes et puis un résidu qui est quasiment du bruit. Ce n'est pas tout à fait du bruit. Donc, ce qu'on essaie simplement de vous expliquer ici, c'est que le phénomène est ligno. Il n'a pas la pureté d'une flûte, mais c'est un son qui a une certaine régularité. La flûte, c'était facile. Elle avait une échelle caractéristique. Et ici, l'échelle caractéristique dans l'igno, où va-t-on aller la chercher ? Qu'est-ce qui vibre ? Qu'est-ce qui génère le son, finalement ? Je vais vous présenter maintenant une animation que je montre chaque année à mes étudiants dans un cours de dynamique de l'atmosphère et de l'océan. Et pour cela, je dois revenir deux dix ans en arrière et insister sur un point. C'est que lorsque l'igno se produit, si vous regardez bien, vous avez différentes déformations des couches d'eau profonde. Je vais l'arrêter là. Si vous regardez bien, c'est une zone d'eau qui est plus chaude que la moyenne. Hors de l'eau chaude, elle se dilate. Donc, si vous représentiez ça en trois dimensions, l'océan présenterait une boursouflure qui est d'ailleurs tout à fait mesurable par les données satellites. Alors, la question qu'on va se poser, c'est que si vous imaginez une condition, ce qu'on appelle une condition initiale, vous idéalisez le bassin pacifique, vous le représentez comme étant une couche d'eau à une certaine température, vous avez besoin de ce qu'on appelle une stratification, on peut importe, il faut de l'eau plus chaude sur de l'eau plus froide, et vous démarrez avec cette boursouflure. Avec un, mathématiquement, vous pouvez le faire. Et puis, vous lâchez tout. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous faites ça dans la mare aux canards, vous pouvez faire l'expérience de l'esprit, vous avez une mare aux canards, par la main de Dieu, vous étirez l'eau et vous lâchez tout. Qu'est-ce qui se passe ? Vous créez des ronds dans l'eau. Tout se fait, c'est très gai à faire, surtout pour effrayer les canards. La question qui se pose ici, c'est que vous faites la même expérience dans le Pacifique, avec un gros caillou, est-ce que vous allez faire des ronds dans l'eau ? Il y a une grande différence entre la mare aux canards et le Pacifique, c'est que le Pacifique est beaucoup plus grand. Du fait de sa taille, il va être soumis à des effets qui ne sont pas perceptibles dans une mare aux canards, mais qui sont perceptibles si vous avez sous la main un océan de plus de 5 000 km de large. Ce sont les effets liés à la rotation de la Terre. Donc, je lance mon caillou. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désespéré parce que je voulais arrêter ça à mi-parcours et je n'ai plus le contrôle. Probablement une touche magique sur laquelle je dois appuyer. Vous avez une première ronde qui vient s'écraser et qui va d'ailleurs poursuivre les côtes. Il faut imaginer que finalement ça c'est l'Alaska et le Chili. Et puis, vous avez une onde inverse qui va revenir et qui va retraverser tout le Pacifique. Alors, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est un phénomène de propagation le long de ce que le physicien appelle un guide d'onde. Donc, ce n'est plus une flûte, c'est le Pacifique pris dans toute sa largeur, mais elle va servir de support à des ondes résonantes. Et donc, vous avez votre recette magique. Vous avez une vitesse caractéristique. Alors ici, la vitesse, je vais vous le dire comme ça, je peux un peu épater mes amis. Voilà, donc vous avez ce qu'on appelle la vitesse caractéristique du nom de Kelvin à Barocline. Tout ça, mais ça, il faut venir à mon cours. Et vous avez une longueur caractéristique. Donc, vous avez un temps caractéristique et ce temps caractéristique qui va correspondre. Alors, ce n'est pas tout à fait trois ans parce qu'il y a toute une querelle de phénomènes qui vont entrer en jeu, mais ils vont expliquer plus ou moins en tout cas la périodicité du phénomène Aligno. Alors, en termes de système dynamique, on appelle ça un oscillateur retardé. Ça, je le dis pour les spécialistes. Donc, voilà, vous avez le climat dans son ensemble, vous avez un flux d'énergie constant, exactement comme le flutiste souffle, et puis, vous avez des modes raisonnants et Aligno en est un. Donc, maintenant, vous comprenez le boulot des climatologues. On va commencer à essayer de traquer toutes ces résonances, voir éventuellement comment elles peuvent se comporter, comment elles ont pu se comporter dans le passé et comment elles ont pu se comporter dans le futur. Et au cours prochain, d'ailleurs, on va vous montrer un petit peu toute une série d'archives paléoclimatiques qui peuvent documenter ces modes de variabilité. Ce n'est pas toujours simple, mais on le fait. Alors, ce que je vais vous proposer pour ce cours, c'est de faire un grand bond dans le temps. Ce qu'on vient de voir ici, c'est un mode résonant à trois ans. Je vous propose un mode résonant à 100 000 ans. Donc allons-y. Grâce aux archives paléoclimatiques, et encore une fois, je ne vais pas trop insister sur la façon dont elles sont produites, mais ici, essentiellement, si vous voulez le savoir un petit peu, c'est lié à des sédiments que l'on est allé échantillonner au fond de l'océan. On a des méthodes qui permettent de reconstituer l'évolution du climat sur des échelles aussi longues, sur des échelles de plusieurs dizaines de millions d'années, mais avec une assez bonne résolution, donc avec assez bien de détails sur les cinq derniers millions d'années. Alors c'est intéressant, cinq millions d'années. J'aime bien ici, avec l'aide d'un collègue archéologue, j'ai essayé de donner deux, trois indices. Il faut bien penser que c'est l'échelle de temps à laquelle ce que j'oserais dire la race humaine, en tout cas, l'espèce humaine, voilà, s'est développée. Donc cinq millions d'années, c'est l'échelle du temps au cours de laquelle le climat s'est globalement refroidi, mais il ne s'est pas refroidi de façon constante et régulière, il se refroidit en présentant une série d'oscillations. Ces oscillations sont ce qu'on appelle les cycles glaciaires, interglaciaires. Alors, encore un petit coup d'appel pour mes collègues, et vraiment vous inciter à venir voir le prochain cours. Si on y réfléchit bien, produire une courbe comme celle-là, ça représente 80 ans de travail. Alors, on va toujours citer les auteurs de la courbe en question, Lisier-Kier, Remo, 2005, mais en réalité, ce que se trouve derrière, c'est 80 ans de travail qui finalement, on appelle à la foi tellement il a fallu échantillonner ces données océaniques, apprendre et les analyser. Et donc, le cours prochain va vous montrer aussi comment nous, en Belgique, on essaie de développer des nouvelles méthodes. C'est comme construire des cathédrales, réellement. Ce sont des travaux de très longue haleine. Mais restons concentrés ici sur le phénomène des cycles glaciaires et interglaciaires si vous voulez bien. Alors, ça a l'air facile, je veux dire, ça ressemble à une courbe de, je ne sais pas, la bourse, enfin, tout ce que vous voulez. Il faut se rendre compte quand même des échelles de temps. Donc, cette valeur-ci, c'est le dernier maximum glaciaire, il s'est présenté il y a 20 000 ans. Donc, le dernier maximum glaciaire, pour une espèce de vue d'artiste, enfin, j'essaie de faire ce que j'ai pu, ça représente à peu près ceci. C'est-à-dire, ce sont des glaciers, ce qu'on appelle les Inlandsis, qui sont localisés à la fois en Amérique du Nord, sur une partie de l'Europe, une bonne partie de la Scandinavie, beaucoup plus de glace de mer, un climat qui, globalement, était entre 4 et 5 degrés plus froid qu'aujourd'hui. mais la différence de température était beaucoup plus élevée si on les compare à l'actuelle en Europe. En Europe, les anomalies étaient de l'ordre de 15 degrés. En les régions tropicales, elles étaient de l'ordre de 3 degrés, quelque chose comme ça. Et, donc, oui, c'est ça, et du fait de ces grandes quantités de glace, ma foi, toute cette eau qui était évaporée, qui s'était déposée sous forme de glace, elle a dû être prise aux océans. Le niveau des mers était de l'ordre de 120 mètres en dessous de l'actuel. Donc, entre parenthèses, les périodes glaciaires étaient cruciales pour la colonisation du monde par l'espèce humaine. Ce n'est pas le sujet du cours aujourd'hui, mais enfin, il faut quand même y penser. Donc, par exemple, la conquête de l'Amérique a pu se faire, non pas en passant par là, parce que ça s'est bloqué, mais en passant par l'autre côté, en passant par le détroit de Béring, qui lui était libre. Je ferme la parenthèse. Alors, ces cycles glaciaires-interglaciaires, on les documente très bien et on les documente depuis une cinquantaine d'années. Ce qui est peut-être plus curieux et plus interpellant, c'est qu'ils sont également accompagnés d'une fluctuation dans la composition chimique de l'atmosphère. Ça, c'est quand même un grand mystère. Donc, si vous, par exemple, vous regardez la concentration en dioxyde de carbone, cette concentration est connue depuis moins longtemps que les cycles glaciaires-interglaciaires. Les cycles glaciaires-interglaciaires, on se doute bien qu'ils existent depuis, en gros, le début du XXe siècle, Peinck et Bruckner. On s'est aperçu beaucoup plus tard que la concentration en dioxyde de carbone variait. Parce que pour connaître avec précision cette concentration en dioxyde de carbone, vous devez aller des chantilly et des glaces qui sont extrêmement froides, qui n'ont pas été perturbées chimiquement et vous les trouvez principalement en Antarctique. Donc, c'est quand même tout un programme, toute une aventure d'aller au milieu de l'Antarctique, de forêt, d'analyser. Il y a tout aussi un protocole expérimental à mettre en œuvre. Alors, si vous regardez ces fluctuations en dioxyde de carbone, j'ai oublié de mettre les unités. Donc, ce sont des parts par million en volume. Donc, ce sont des concentrations qui sont toutes assez faibles. Ici, ce sera 0,018% et 0,03% en volume. Mais ces fluctuations sont néanmoins significatives et physiquement, on a toutes les raisons de penser qu'elles sont liées également, qu'elles vont contribuer aux fluctuations de température dont je vous parlais tout à l'heure. En clair, pendant un âge glaciaire, la concentration est de l'ordre de 180 parts par million en volume. Pendant un âge interglaciaire, elles sont de l'ordre de 280 avec des pics même jusqu'à 300. Ce qu'on pense aujourd'hui, physiquement, c'est que ces fluctuations ont causé des variations de température qu'on estime de l'ordre de 2 degrés et que les fluctuations des grands glaciers du fait de leur pouvoir réfléchissant ont également contribué à des fluctuations de température de 2 degrés. Donc, si vous adoptez ce qu'on appelle un raisonnement linéaire, c'est-à-dire, en gros, vous additionnez les choses entre elles, ça marche plus ou moins, vous obtenez 4, 5 degrés et c'est ce qu'il nous fallait. Bien. Alors, question que vous pourriez se poser, le CO2 était pris à l'atmosphère ou est-ce qu'il se trouvait pendant les âges glaciaires ? Il se trouvait quand même Je ne sais pas, quelqu'un a une idée ou veut tenter une idée où se trouvait tout ce CO2 ? Pardon ? Oui, c'est ça. Donc, en tout cas, alors, probablement que les grands réservoirs de carbone ont tous bougé un petit peu mais l'explication qui est favorisée aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce dioxyde de carbone était dissous dans l'océan. Alors que si vous dissolvez du CO2 dans l'océan, il y a une réaction chimique qui se fait qu'en gros, ce que vous retrouvez principalement, c'est du HCO3-, des hydrogénocarbonnettes. Mais en gros, c'est là qu'il se trouvait. Alors pour le documenter, je vais passer un petit peu de temps là-dessus en essayant quand même de ne pas en prendre de trop mais je pense que ça va, on est dans les temps. Je dois également vous présenter deux diagrammes de spécialistes qui eux-mêmes représentent des années de travail. Alors, ce que représente ce diagramme, ce sont ce qu'on appelle les sections. Vous imaginez l'océan, alors dans ce cas-ci, il faut se mettre, c'est ça, vous mettez à Brest, vous allez à Brest et vous regardez l'océan et puis vous imaginez que vous avez suffisamment de recul pour voir toute la coupe depuis l'Antarctique jusqu'au Groenland sur 5000 mètres de profondeur. Donc vous imaginez qu'on a remplacé ça par un énorme aquarium. La vision que vous devez avoir. Donc ce que vous retrouvez ici, principalement, bon ça c'est le ridge, le Groenland va se trouver ici et vous descendez, alors on va jusqu'à 60 degrés latitude sud. Alors ce que ces codes de couleurs représentent, c'est une mesure qu'on appelle un traceur biochimique. Alors les physiciens savent très bien que dans la nature, vous trouvez beaucoup de carbone, mais vous trouvez principalement du carbone qui a 6 protons et 6 neutrons, vous trouvez également un petit peu de carbone beaucoup moins, qui a 7 neutrons et 6 protons, le carbone 13. Vous trouvez aussi le carbone 14, mais celui-là, il est instable. Alors il se fait que le phytoplankton, donc ces espèces vivantes qui font la photosynthèse à la surface de l'océan, préfèrent manger le carbone douce, pour des raisons qui sont bien connues. Alors on utilise ce phénomène-là pour essayer de tracer, si vous voulez, le cycle de vie et le cycle de photosynthèse et de respiration dans les océans. Donc je vais passer une étape et aller directement vers le résultat. Ce que ce diagramme vous indique, c'est que vous avez ici principalement, évidemment, la surface est bien ventilée, vous avez beaucoup de photosynthèse et vous avez une ventilation, c'est-à-dire de l'eau qui pénètre dans l'océan et qui vient donc remplir une bonne part de l'océan Atlantique Nord et à l'inverse, vous avez une alimentation d'eau plutôt localisée au sud et qui va remplir le fond de l'océan, mais cette eau est beaucoup moins ventilée, c'est-à-dire c'est un petit peu comme ici, si on fermait la porte et les fenêtres qu'on attend suffisamment longtemps, on aura tous beaucoup respiré, on aurait émis beaucoup de carbone inorganique et ce carbone inorganique va laisser une trace sur la concentration en carbone 13. Ce que vous devez simplement retenir avec ce diagramme, c'est que vous avez une mesure de la ventilation de l'océan. Alors, en échantillonnant encore une fois toutes ces espèces, ce qu'on appelle les foraminifères, vous pouvez essayer de reconstituer le carbone 13 il y a 21 000 ans. Et voilà ce que vous obtenez. Et ce que vous obtenez, c'est le fond de l'océan est beaucoup plus, entre guillemets, vicié, beaucoup moins ventilé, il a beaucoup plus de carbone inorganique que l'actuel. Alors, je vous résume ici en India un sujet qui peut donner lieu à des débats sans fin sur l'interprétation exacte, mais enfin, grosso modo, on peut dire qu'on s'accorde pour dire que l'océan du dernier maximum glaciaire, exactement comme un poumon, finalement, contenait beaucoup plus, alors pour le coup, ce n'est pas de l'air, mais contenait beaucoup plus de CO2 que l'actuel. Alors, il ne faut pas une réorganisation aussi profonde qui n'y paraît parce que dans l'atmosphère, vous retrouvez grosso modo 600 gigatons, donc 600 milliards de tonnes de carbone. Dans l'océan, vous en stackez 40 000. Donc, il ne faut pas changer tellement l'océan pour aller, pour modifier les concentrations d'oxyde de carbone. Bon, alors, je vous présente maintenant cette dia parce que je voudrais revenir sur le problème des cycles glaciaires interglaciaires. On a commencé par la flûte, on a ensuite vu le phénomène Elinio, et puis on a un phénomène des cycles glaciaires interglaciaires qui, grosso modo, se passe avec une période de l'ordre d'une centaine de milliers d'années. Donc, ça vous laisse quand même pas mal de temps pour les climatologues depuis environ 110 ans, en fait, même beaucoup plus si on remonte l'histoire jusqu'aux premiers essais, on se demandait mais pourquoi cette régularité ? A priori, bon, vu la complexité du système climatique, on devrait s'attendre à quelque chose qui est complètement bruité. Et donc, si vous ouvrez à peu près n'importe quel papier, de quel article, j'exagère en disant n'importe quel, mais beaucoup d'articles de climatologie physique, on va souvent vous parler du mot, on utilise souvent le mot mécanisme. Quel est le mécanisme des âges glaciaires ? Le mécanisme dans ma tête, ça évoque toujours l'idée d'un mécanisme d'horlogerie comme celui-là. Ça, c'est le mécanisme d'une horloge astronomique. Alors, vous pouvez raisonner de différentes façons. Vous pouvez dire, eh bien voilà, je vais vous citer un genre de mécanisme qui a été proposé. Ce n'est pas le seul. Donc, ne retenez pas cette histoire comme étant la seule possible, mais c'est un exemple de mécanisme. C'est que si, pour une raison quelconque, qu'il faudrait élucider plus tard, vous commencez à accumuler de la glace, eh bien, vous allez d'une part avoir un effet local sur les températures et vous allez notamment modifier la couverture de glace de mer, la banquise. Or, cette banquise, on sait qu'elle joue un rôle absolument crucial dans les échanges de chaleur entre l'océan profond et l'océan de surface. Si vous installez une banquise sur l'Atlantique Nord, vous diminuez la ventilation de l'Atlantique Nord. Ce qui va avoir un effet sur toute la circulation de l'océan et qui va peut-être éventuellement lui permettre de soquer davantage le dioxyde de carbone. Vous faites croire à cette glace, ça prend quand même un peu de temps, des dizaines de milliers d'années. À un moment donné, la glace sera tellement abondante que le niveau des mers aura fort baissé. Et là, c'est au sud que les choses vont se passer. Du fait que vous avez baissé le niveau des mers, vous avez modifié ce qu'on appelle la bathymétrie, c'est-à-dire, finalement, la profondeur du socle marais en chaque endroit. Simplement du fait que l'eau a baissé, comme une piscine dont vous auriez perdu de l'eau. Et vous pouvez démontrer qu'en modifiant cette bathymétrie, vous pouvez également modifier la dynamique des échanges de circulation océanique en l'Antarctique. Et la thèse, ce qu'on appelle la thèse de Payard-Paronne, va vous expliquer qu'à ce moment-là, vous avez le déclencheur nécessaire pour réémettre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et précipiter la fin de la glaciation. Et donc, vous avez un mécanisme, vous avez un cycle, ce que les mathématiciens appellent un cycle limite, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir se produire de lui-même. Indépendamment de ce cycle limite qui peut être vrai ou qui peut ne pas l'être, nous savons aussi que la Terre qui tourne autour du Soleil est sur une orbite qui change au cours du temps. Ça, c'est vraiment la composante astronomique de la métaphore. On connaît très bien ces variations, notamment grâce au collègue académicien André Berger qui a calculé tout ça dans les années 70. Nous savons que la Terre, déjà, est inclinée sur son orbite qui a un angle entre l'écliptique et l'équateur qui est de 23 degrés. Cette inclinaison génère les saisons et varie au cours du temps selon un cycle de 40 000 ans. Alors, c'est important quand même parce que si vous êtes davantage incliné vers le Soleil en été, vous allez recevoir un petit peu plus d'énergie. Simplement parce que le Soleil est un petit peu plus haut. Et en recevant davantage d'énergie, vous avez plus de chances de fondre tous ces petits nevets qui restent de la fin du printemps. Et donc, vous allez créer des conditions qui sont très défavorables à rentrer en glaciation. Vous avez d'autres phénomènes. Tout ça a été notamment dit par... Alors, toute une histoire, mais enfin, généralement, on cite le nom de Milutin Milankovic, qui est un académicien serbe. Indépendamment de cela, la Terre, sur son orbite, autour du Soleil, présente une forme qui n'est pas parfaitement circulaire, elle est elliptique. Et donc, ce qui fait qu'à certains moments de l'année, vous êtes plus ou moins éloigné du Soleil, des moments de l'année, vous êtes plus proche de ce qu'on appelle la félie et le périélie. Alors, selon que la félie tombe en plein été ou qu'il tombe en plein hiver, vous allez recevoir un petit peu plus d'énergie du Soleil parce que vous êtes un petit peu plus proche. Ça, c'est ce qu'on appelle un phénomène de précession, on appelle ça la précession climatique. Et puis, cette orbite peut être circulaire ou plus ou moins elliptique. Ces cycles d'exentricité vont également varier. Et donc, j'ai représenté ici les différentes périodes qui vont entrer en jeu de 21, 40, 100, 400 000 ans. Donc, tout ça va générer des altérations de l'énergie du Soleil que nous recevons. Donc, si vous voulez faire une métaphore, vous avez des variations assez subtiles de l'énergie solaire, vous avez des mécanismes potentiels de cycle limite et donc, ça commence à créer une dynamique qui n'a rien à envier assez d'une horloge astronomique, dynamique qui est potentiellement très complexe. Mais c'est une dynamique dans notre jargon qu'on dit déterministe. Vous avez des mécanismes, vous avez une influence extérieure, vous avez besoin d'un petit peu de mathématiques pour combiner le tout et on va le faire ensemble, pas les maths mais les résultats et vous avez une explication éventuelle des cycles glaciaires, interglaciaires que vous pouvez étudier. Alors, par exemple, je vais vous présenter ici un modèle. C'est un modèle assez ancien mais que j'ai beaucoup étudié comme mathématicien et j'en ai étudié les propriétés de façon très approfondie. Alors, avant qu'on démarre la simulation ensemble, j'ai quand même vous présenté de quoi il s'agit. On va représenter trois quantités. la quantité d'énergie solaire incidente qui est liée au changement d'orbite, donc c'est votre forçage. Le volume de glace, alors en gris, j'espère que vous arrivez à aller voir du fond de la salle, c'est une mesure qui est obtenue grâce au foraminifère, donc à ces proxys dont je vous ai parlé. Et puis, vous avez ici une mesure de la concentration en dioxyde de carbone telle qu'elle était mesurée. L'échelle de temps, c'est un million d'années. Donc, moins un, c'est moins un million d'années avant l'actuel. On lance la simulation, on voit ce que ça donne ? Allez, allons-y. Voilà. Donc, vous voyez que le modèle tente à reproduire les variations de volume de glace. Alors, dans ce modèle, ont été introduites toute une série de lois à propos des échanges de gaz, de dioxyde de carbone. Alors, temps en temps, on manque ici, c'est ce qui se passe. On se met hors de phase avec le signal. un petit peu comme si vous aviez une roue crantée qui n'ait pas, qui a été perdue. Et puis, vous remettez en phase avec le signal. Alors, le modèle comme celui-ci, je vous en présente un parce que je n'allais pas passer 25 heures sur le sujet, mais il y a moyen de passer 25 heures sur le sujet. C'est-à-dire que vous retournez la littérature des 25 dernières années et vous retrouvez pratiquement un modèle par an. Donc, il y a vraiment une grande quantité de modèles, mais qui finalement vont vous donner, alors, la différence entre ces modèles, certains sont faits avec trois équations dynamiques que vous pouvez étudier dans leurs détails. Certains représentent des centaines d'équations parce qu'ils ont voulu représenter beaucoup plus en détail les échanges entre l'un point de grille et l'autre. Mais le genre de signal que vous obtenez à la sortie de ces modèles va toujours représenter, va toujours ressembler à peu près à celui-là. Alors, on va revenir maintenant aux métaphores musicales. Le temps avance. Alors, on va d'abord penser par une métaphore poétique, puis on va vraiment écouter le son qui est généré par ces modèles. Alors, la métaphore poétique, c'est la suivante. Donc, vous imaginez que le forçage externe composé de différentes composantes sera pierre dans le pierre et le loup. Et puis, les cycles glaciaires et interglaciaires dans cette métaphore poétique vont eux-mêmes être représentés par le canard qui est plus grave et qui s'étend sur des échelles de temps plus longues. Ça, c'était pour la métaphore poétique. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une expérience inédite. On va voir ce que ça donne. Je suis un petit peu anxieux parce que je ne l'ai jamais fait en public. On va reprendre ces signaux. Alors, ça, c'est 2 millions d'années. Je l'ai pris sur 5 millions d'années. Et on va le comprimer tellement que le son va devenir audible. Parce qu'évidemment, si je vous fais une simulation de 5 millions d'années, d'abord, on va avoir faim et puis, ça va durer très longtemps. Alors, la petite déception, c'est que j'ai dû le comprimer tellement que le son va s'écouler sur une seconde pour qu'il soit audible. Donc, prêtez bien attention. On ne l'entend pas. Je vais devoir redémarrer. Oui, on ne l'entend quasiment pas. C'est le son du forçage astronomique. Alors, si vous avez le raye fine ou que vous êtes un peu musicien, vous entendez ce sont comme des sons assez purs. Et si vous avez vraiment l'habitude, vous entendez qu'il y a différentes composantes qui sont superposées. Et alors, si vous êtes un accordeur de piano et que vous pouvez entendre le son tel quel, vous percevrez peut-être même éventuellement, mais moi-même, je n'y arrive pas. Pourtant, une oreille assez bien entraînée, vous devriez même entendre les battements. Et ces battements viennent du fait que vous avez des fréquences très proches qui se combinent. Alors maintenant, si vous essayez d'écouter la simulation, voilà ce que vous allez obtenir. Alors là, on n'entend vraiment pas pour le coup. Je vous ai dit que c'était un peu expérimental. Mais c'est un son beaucoup plus grave, mais qui est pratiquement aussi pur. Vous avez 100 000 ans. Autant, le signal astronomique va vous donner un son relativement audible. dans ce cas-ci, si je comprime de la même façon, vous avez un son plus grave. Alors, tout l'intérêt de l'expérience était de mettre ça en contraste avec les données réelles. Oui, est-ce que les données vont sonner but ? Est-ce qu'elles vont sonner ou est-ce qu'elles vont sonner autre chose ? On va le faire. Décidément, on ne l'entend pas bien. J'aurais dû les faire plus fort. Il n'y a plus moyen d'augmenter ? C'est fini, c'est à fond. Juste le faire une fois. Voilà, c'est exactement l'expression que je voulais vous donner. Alors, plusieurs choses. D'abord, vous entendez que le son augmente en amplitude. Ben oui, regardez le signal, il augmente en amplitude. Les statisticiens vous expliqueront que c'est un signal non stationnaire. On l'entend bien, il est non stationnaire, il change. et puis surtout, il est beaucoup plus bruité parce que plutôt que d'avoir des belles variations du système climatique, vous avez quelque chose qui en fait, même s'il y a une apparence de régularité, possède toute une espèce de série de fluctuations à courte échelle qui pourraient peut-être être interprétées comme un défaut de l'enregistrement, mais en réalité, on a toutes les raisons de penser qu'il s'agit réellement de signal climatique. Alors, la raison pour laquelle on pense ça, d'abord parce que si on analyse réellement les données telles qu'elles sont, on va pouvoir parfois trouver des corrélations entre ces différents détails d'un enregistrement à l'autre. On peut également analyser la signature spectrale qui est cohérente avec une théorie qu'on pourrait avoir du bruit climatique. Et puis, fondamentalement, physiquement, on a toutes les raisons de penser que le climat va présenter des fluctuations à toutes les échelles de temps. Je vous ai parlé d'une vague tout à l'heure, mais imaginez maintenant ce qui va se passer si vous considérez les océans dans leurs ensembles. Le temps de renouvellement de l'océan profond, c'est 5 000 ans. Parce que la masse, le temps de refroidissement de votre baignoire dans la salle de bain, c'est une bonne demi-heure, dans l'océan, c'est 5 000 ans, vu la masse. Donc, vous avez toutes les raisons de générer des modes dynamiques nombreux, variés, et lents, et à toutes les échelles, qui vont quelque part brouiter le système des cycles glaciaires interglaciaires. Alors, j'ai commencé à prendre conscience de cela environ dans les années 2000. Je suis vraiment issu d'une école de pensée déterministe, donc c'était quand même quelque chose de très dérangeant. Et à cette époque, il y a un ingénieur, je vais passer cette diacine, je vais faire une pause, je pose, il y a un climatologue, océanographe et ingénieur américain du MIT qui a proposé un petit modèle tout à fait sain. Il vous a dit, mais finalement, les cycles glaciaires interglaciaires, ce n'est peut-être que du bruit. C'est extrêmement perturbant, évidemment, parce que vous connaissez cette régularité. Eh bien oui, c'est très simple. En fait, en théorie, des systèmes stochastiques, c'est-à-dire des systèmes aléatoires, on connaît ça très bien. C'est que si vous imaginez un système qui, de façon imprévisible, exactement comme est la turbulence, de façon imprévisible, d'un pas de temps à l'autre, peut partir dans une direction à l'autre. Donc je peux avoir plus de glace ou moins de glace. Simplement parce que, de façon aléatoire, je peux accumuler ou perdre de la glace. Et que vous ajoutez deux conditions. La première, c'est que le système a une certaine tendance à s'englacer, parce que voilà, la glace a tendance à s'accumuler. Il vous faut trois conditions. C'est la première. La deuxième, c'est que si vous atteignez un niveau de glaciation élevée, le système devient instable. Alors ça, il faut l'expliquer, évidemment. Mais fondamentalement, il y a des mécanismes qui permettent alors à la glace de s'écrouler, comme un crash boursier. Je ne vais pas être oiseau de mauvais augus, mais enfin, il y a un peu la même idée, ce qu'on appelle la théorie des catastrophes. Et puis, vous ne pouvez pas avoir de glace négative. Donc si vous êtes à zéro, vous ne pouvez pas descendre en dessous. Trois règles. Voilà ce que ça donne. C'est le modèle stochastique de Wunsch, Karl Wunsch, qui est le climatologue en question. Alors, a priori, ça n'a pas l'air pire que ce que je vous ai montré avant. Mais c'est une vision complètement radicale du système climatique. Radicalement différente. Alors, il y a même moyen de jouer un petit peu sur les seuils ici pour faire en sorte qu'il y ait un certain contrôle astronomique. Et alors là, si vous jouez avec ça, vous arrivez même quasiment à caler les glaciations sur le système. vous êtes un jeune doctorant, vous tombez sur ce papier, vous n'y croyez pas trop parce que voilà, ça vous... Mais en réalité, il faut quand même y réfléchir un petit peu. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va l'écouter. On espère que ça va marcher. Oui, non, on ne l'entend pas. Mais, il faudra refaire l'expérience. Mais en réalité, ce que vous entendez, c'est quelque chose d'extrêmement bruité. Vous entendez... Alors, j'ai écouté longuement ces signaux. Alors, clairement, le signal que vous générez ici, il est beaucoup trop bruité par rapport à la réalité. Et d'un autre côté, le signal qu'on avait généré tout à l'heure avec les modèles déterministes, il est beaucoup trop pur. Donc, la réalité se trouve quelque part entre les deux. Et là, vous commencez à comprendre un petit peu le genre de sujet de recherche que l'on aborde aujourd'hui. C'est qu'on essaye de comprendre comment tous les modes de variabilité du système climatique peuvent se mettre ensemble pour générer finalement un spectre qui lui-même va être assez complexe. Je vais encore renfoncer le clou en vous montrant maintenant ces diacines. Vous vous rappelez le spectre de la fuite qu'on a regardé tout à l'heure ou le spectre de la vague. Le signal de forçage, le voici. À nouveau, calculé par André Berger. Ce sont des rays spectrales. C'est un signal pur. Ça, c'est le spectre d'exentricité les moins importants ici. Le spectre des variations paléoclimatiques, le voici ici. C'est quelque chose... Alors, vous avez effectivement des périodes dominantes, il ne faut pas s'en cacher, mais sur un fond beaucoup plus bruité. Jusqu'ici, la plupart, en fait, pratiquement toutes, à quelques exceptions, près des théories des cycles glaciaires, interglaciaires, se sont concentrées sur ces pics spectraux. Et vous n'avez pratiquement rien qui a été écrit sur le fond spectre. Alors, il est fondamental parce que c'est ce qui explique toute la variabilité imprévisible du système climatique. Il faut vraiment la connaître à fond, surtout dans le contexte actuel. Quel est le contexte actuel ? On a vu les cycles glaciaires, interglaciaires. Évidemment, il y a un nouvel instrument dans l'orchestre. Alors, je n'ai pas envie de le diffuser, mais ça allait faire un peu gadget, mais c'est un coup de timbale. Voici la concentration en CO2 actuelle, aujourd'hui. Donc, les variations en dioxyde de carbone ont varié entre 180 et 372 et 300 parts par million. En 2016, nous en sommes à 400. Donc, clairement, il y a une rupture dans les modes naturels, donc on arrête la musique. Évidemment, c'est significatif parce qu'on a quand même beaucoup de raisons de penser que ces cycles de dioxyde de carbone, ils ne causent pas les cycles glaciaires interglaciaires, mais ils en font partie et font partie finalement de la dynamique, même si cette dynamique est beaucoup plus bruitée que ce que vous montrent les modèles déterministes dont je vous ai parlé. Donc, c'est une composante essentielle. 400 ppm, est-ce que ça va continuer à augmenter ? Alors, je vais vous montrer une DIA du GIEC. Elle est un petit peu compliquée, comme beaucoup de DIA du GIEC, malheureusement, donc l'IPCC. Ce que vous avez en axe des X, c'est ce qu'on appelle les émissions cumulatives de dioxyde de carbone exprimées ici dans une unité qu'on appelle le milliard de tonnes. Ce que vous avez sur cette courbe, ce sont les années civiles. Nous sommes, grosso modo, en 2016, donc on est là. Donc, les quantités de dioxyde de carbone émises cumulées, aujourd'hui, elles sont de l'ordre de, on me corrigera avec des chiffres plus précis, mais elles sont de l'ordre de 500 gigatonnes de carbone. Ce qu'il faut comprendre avec le dioxyde de carbone, c'est qu'il ne s'évapore pas comme ça. On est dans un système clos, donc on a introduit le dioxyde de carbone. Donc, c'est ce qui va se passer avec ce dioxyde de carbone qu'on émet. À très long terme, il va être réabsorbé par l'océan et comme le CO2 est acide, il va modifier le pH de l'océan. C'est ce qui va modifier très lentement l'équilibre des cycles de carbonate. Il y a des chimistes dans l'audience, ils comprendront très bien ce dont je veux parler. C'est un mélange tampon. C'est-à-dire qu'ils vont modifier très légèrement les concentrations en carbonate, en hydrogénocarbonate et en CO2. Et avec le temps, cet équilibre va se réétablir. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais à l'échelle du siècle, ces émissions sont cumulatives. Donc, si vous continuez à émettre, vous allez continuer à passer de 500 à 1 000, à 1 500, peut-être même à 2 000 en fonction des scénarios, c'est-à-dire des conditions économiques qui vont se créer dans la société humaine. J'aime bien ce graphique quand même, même s'il est un peu obscur, parce qu'il vous rappelle qu'on n'est qu'au début de l'histoire. Toujours un changement climatique, oui, c'est terrible, oui, on est au début. On ne peut pas l'oublier. Donc, ça veut dire que le diagramme que je viens de vous montrer ici, pas celui-là qui est plus complexe, mais celui-ci, c'est le début de l'histoire. En réalité, les concentrations qu'on peut légitimement attendre à la fin du siècle, sont plutôt de l'ordre de 800 000 ppm. Ici, je m'engage de façon libre à donner des prévisions qui sont compliquées, bien entendu, mais clairement, cette concentration est encore appelée à doubler. Donc, vous rentrez dans une autre dynamique. Et cette dynamique des cycles glaciaires, interglaciaires qui a fonctionné depuis un million d'années va s'interrompre. Parce que c'est un bien, c'est un mal, ça, je vous laisse en débatre, c'est un problème moral. Mais la réalité scientifique, elle est celle-là. Alors, les collègues allemands et américains ont essayé de modéliser, à nouveau, de façon déterministe, donc, on peut discuter, un petit peu, le point où le discours, ici, se mord un peu la queue. Mais on a essayé de modéliser le temps qu'il va falloir pour absorber ces excédents de dioxyde de carbone. Et finalement, quand est-ce qu'on pourrait remettre ce moteur, les cycles glaciaires, interglaciaires en route ? Alors, le diagramme est complexe, j'ai vraiment pris ça, c'est un copier-coller, comme on dit, d'une publication scientifique. Donc, il faut prendre un petit peu le temps pour aller au travers, mais ce que ce diagramme vous représente, ce sont des milliers d'années, dans le passé et dans le futur. Donc, entre moins 500 000 ans et plus 500 000 ans, le présent étant au milieu. Dans le passé, vous avez des variations d'oscillation et ici, ils n'ont pas mis les variations de CO2, ils vous ont mis des variations de température, mais grosso modo, les variations de CO2 vont être à peu près en phase. La raison pour laquelle les différentes courbes se superposent, il faut lire l'article, mais elles sont liées à différents jeux de paramètres qui ont été employés dans le modèle, ce n'est pas très important pour l'exposer ici. Et puis, vous avez ce coup de timbal, vous émettez combien ? 300 gigatonnes de carbone, ça ne s'est pas réaliste, on est déjà à 500, donc vous oubliez. Vous en émettez 1 000, 5 000, on ne sait pas, on est déjà à 500 quand même, donc 1 000 est quand même beaucoup plus réaliste, peut-être 2 000, 5 000 c'est un cas extrême. Ce que vous expliquent ces collègues, c'est qu'en fonction des émissions, vous allez interrompre les cycles glaciaires-interglaciaires pendant vraisemblablement au moins 100 000 ans. Vous allez rater un cycle. Vous les jugez, ce n'est pas un drame, mais on va rater un cycle. Vous allez peut-être en rater plusieurs. Dans les cas les plus extrêmes, ce qui n'est pas très visible ici, mais vous allez rater, finalement, les cycles pendant au moins 500 000 ans. Alors ça, je trouve quand même que ça, même si ce modèle est déterministe, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer, je trouve que d'un point de vue strictement humain, ça amène quand même une perspective intéressante. ça veut dire que nous sommes réellement en train de changer de régime, non pas pour 100 ans, mais que nous, finalement, la croissance humaine et la croissance technologique engagent l'avenir du climat sur au moins 500 000 ans. Donc ça, moi je me rappelle quand j'ai commencé l'étudiant, l'étudiant le climat, on entendait encore très fort ce discours, ils disaient, oui, mais l'homme est tellement petit devant l'immensité de la nature. En réalité, si vous comparez ces émissions, par exemple, aux émissions des volcans, vous vous retrouvez, je vais parler sous le contrôle d'experts qui ont peut-être mieux le chiffre en tête que moi, mais vous vous retrouvez avec des rapports de 100 sur 1, ça veut dire que nous émettons 100 fois plus de carbone que les volcans. Alors ce chiffre, je suis filmé, mais enfin bon, c'est l'ordre de grandeur. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est une prise de conscience fondamentale, c'est que par rapport à toute cette musique naturelle, finalement, nous avons réellement, l'être humain a pris ce que j'oserais dire le contrôle, en tout cas, il a pris une dimension particulière parce qu'il est devenu un des agents moteurs essentiels et c'est pour ça qu'on parle parfois d'anthropocène. Alors je vais m'arrêter là parce que maintenant, tout ça, c'était de la théorie, il faut passer à la pratique. Donc on a un peu le temps quand même, tout se passe bien, on est plus ou moins dans le temps, je pense. Je voudrais bien céder la parole à ma collègue professeure Nathalie Fagel, il y a professeure à l'Université de Liège et qui a une grande expérience de géochimie. Ça veut dire qu'on va pouvoir analyser ici toute une série de matériaux, comment on de ? Corrige, tout le monde, toute une série de matériaux et entre autres, les matériaux naturels que vous allez pouvoir analyser sont utilisables à des fins de reconstruction climatique. Donc on va avoir deux exposés, un quart d'heure principalement pour vous introduire et principalement vous donner l'eau à la bouche pour la semaine prochaine ou dans deux semaines pardon. Et puis dans deux semaines, vous aurez alors deux exposés au notre collègue Sophie Verheiden qui est elle plutôt un spécialiste espéliothème donc c'est à la mythe on racontera ça beaucoup mieux vont vous expliquer exactement comment même en Belgique vous pouvez utiliser toutes ces archives naturelles pour reconstituer le climat à différentes échelles de temps. Ce n'est pas uniquement une affaire de grands programmes internationaux vous pouvez faire du travail très fondamental ici même en Belgique parce que nous avons d'abord des ressources réelles de grande qualité mais le défi est d'inventer finalement de réinventer développer la science qui permet de mettre au point de nouveaux indicateurs paléoclimatiques donc ça c'est une longue aventure qui commence celle-là c'est celle qu'elles vont vous raconter qui vont vous raconter de la science